La Victoire de l'amour Je disais juste avant que la caméra ouvre ce matin que dans une semaine, ça fera 19 ans que ce ministère exige. J'en reviens pour moi-même. Et on s'en va rejoindre, notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle toujours dans mes conférences de l'importance des grands-parents. C'est ce que je veux souligner ce matin. Je dis toujours que vous êtes des femmes, vous êtes des hommes avec un passé et vous avez du vécu. Et il est difficile, naturellement, d'évaluer la valeur des grands-parents. Vous avez travaillé très fort, vous avez donné beaucoup. Votre contribution à la société a été primordiale. Elle l'est encore et elle est encore indispensable. Et je dis souvent aux grands-parents, n'éloignez-vous pas des jeunes. L'importance que vous soyez là. La mission des parents et des grands-parents, on ne peut pas évaluer ça en termes d'argent. Mais vous êtes ce qui est le plus important au monde. Vous avez été des parents et vous êtes aussi des grands-parents. Je dis, mais doc, pourquoi tu parles de ça? Parce que les familles sont recomposées. Les familles sont plus petites. Les jeunes parents sont à la course. On n'a pas le temps, souvent, de vraiment s'attarder aux enfants. Et je le dis toujours aux grands-parents, n'éloignez-vous pas des enfants. Parce que vous êtes des accompagnateurs. Puis on vit dans une société où il y a beaucoup plus de grands-parents pour peu d'enfants. Moi, je me souviens, écoutez, on était 11 enfants dans notre famille. Alors, les familles d'11 enfants aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous avez un rôle multiple. Vous êtes des grands-parents. Vous apportez de la stabilité, stabilité affective. Vous apportez de la sécurité, des valeurs familiales. Sauf qu'on entend ça souvent. On perd nos valeurs. Il n'y a pas beaucoup de valeurs familiales. Vous êtes des donneurs d'attention. Vous avez de l'expérience, l'expérience de la vie. Ça ne s'achète pas, ça. Ce n'est pas marchandable. Vous êtes des modèles de sagesse. Vous êtes des modèles de bonté et de gaieté. Et souvent, quand je fais ma course ou mon jogging sur les plaines, je rencontre beaucoup de grands-parents avec des carrosses qui poussent des petits-enfants ou qui les promènent en train d'eau et des choses comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Mais il y a une réciprocité là-dedans, une réciprocité qui est précieuse. Parce que les petits-enfants aussi sont des entraîneurs, sont des stimulants. Il ne faut oublier ça. Ils sont des stimulants pour les grands-parents. Ils sont des sources d'amour. Ils sont des rayons de soleil. Et ça se voit que c'est comme dans la vie. C'est toujours du donnant-donnant. Et ces enfants-là symbolisent la continuité. Donc, c'est une chose qui est extraordinaire parce que les deux parties en profitent. Mais je dis souvent aux grands-parents, écoutez, on ne peut pas substituer les parents pour ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la place des parents. Et les preuves aujourd'hui en sociologie démontrent que souvent, les petits-enfants ont plus confiance dans leurs grands-parents que dans leurs propres parents. Ils ont posé des questions, ils ont dit, voyons, Doc, es-tu sérieux? Oui. Alors, je vous dis l'importance, les grands-parents, je vous le dis ce matin, l'importance de demeurer près des enfants. Les enfants peuvent se montrer très fiers et se montrer indépendants. Mais ils ont toujours besoin de modèles. Ils ont besoin d'images. Et c'est ce que vous êtes. Alors, s'il vous plaît, demeurez près des enfants. N'essayez pas de vivre la vie de vos enfants ou la vie de vos petits-enfants. Mais demeurez là simplement pour des conseils et d'être là comme modèle. Alors, bonne journée tout le monde. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est pas mon idée. C'est une idée du bon pape François. Il y a quelques mois, il a, sur la place Saint-Pierre, il a parlé, vous allez le voir à l'écran, de cette boîte de médicaments spirituels qui s'appelle Misericordia. Et il a dit aux gens qu'il fallait prendre ce médicament à tous les jours parce que c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le cœur. Et les effets secondaires sont l'amour, le pardon, la charité. Et il dit aussi ceci, je vais prendre ma feuille, parce que dans cette boîte-là, il faut que je vous dise qu'il y a un chapelet de la miséricorde, qu'on appelle le chapelet de la miséricorde. Et les grains, au lieu d'être des grains normaux, c'est des grains en forme de cœur. Alors c'est le chapelet de la miséricorde. Vous avez une image de Jésus miséricorde et les instructions pour dire ce chapelet tout à fait spécial, Misericordia, une belle invention du pape François. Et ce n'est pas un chapelet qu'on dit comme les autres. Vous allez voir toutes les instructions dans cette petite boîte. Et c'est beau parce que c'est inscrit, il y a beaucoup d'imagination de notre pape François. Je vous donne l'adresse, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça se donne très très bien. En cadeau, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet le www.lavictoiredelamour.org Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par notre ami Luc Fanoff. Bonjour, bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu. On va voir que dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui va nous être proposé, c'est une méditation sur les sentiments et des comportements humains qui sont dignes du diable, du mal, plutôt que de Dieu. Alors, demandons à l'Esprit-Saint de venir nous éclairer afin que nous recevons cette parole de Dieu, qu'elle nous fasse vivre et nous transforme. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ses propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, Hérode était donc très embarrassé et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à sa dignitaire, au chef de l'armée et au notable de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère, mais qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean le Baptiste. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi Hérode fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vèrent prendre le corps de Jean et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit, à chaque fois que je le lis, moi, je suis heurté en plus profond de mon cœur, de mon être, parce qu'on y trouve vraiment un condensé des pires passions, des pires sentiments, des pires vices et péchés humains. La jalousie, la peur, la concupiscence, un désir sexuel complètement désordonné, l'adultère, l'imprudence, la colère, la vengeance et ses intrigues, et enfin, pour couronner le tout, les désirs de mort. Donc, il y a là, dans ce récit-là, vraiment un condensé de ce que peut-être, je dirais, ce que l'être humain a de plus laid à offrir, à lui-même et à ses semblables. Et au fond, vous savez, c'est pour ça que j'aime dire que Hérode et Hérodiade, dans ce cas-ci, ils sont vraiment, mais vraiment hideux, sont laid au sens où ils sont vraiment les marionnettes du diable, n'est-ce pas? Hérode, il faut le savoir, dans sa famille, c'était une lignée qui était sanguinaire, n'a aucun respect pour la vie humaine. Il avait fait tuer de ses femmes, de ses propres fils et tout le reste, pour conserver le pouvoir. Même sur son lit de mort, il avait demandé de faire exécuter tous les notables, des gens qui travaillaient sous ses ordres, pour faire en sorte que tout le monde vive un grand deuil au moment de sa mort. Donc, il y a là deux contre-exemples chrétiens, j'allais dire parfaits, parfaits dans le mal, et t'as Jean. Donc, t'as les ténèbres, eux, et t'as Jean. Jean le baptiste dans sa pureté, Jean l'homme juste. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que malgré l'odeur, les apparences, la laideur, ce que Hérode nous inspire, Hérodias nous inspire comme sentiment de colère, et même plus, quand je pense à eux, moi je me choque vraiment, il y a cette force de persuasion du saint, le saint qui est évidemment Jean le baptiste. Et le texte qui dit, mais Hérode, quand il se faisait engueuler par lui, t'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, il est embarrassé, il était pas content, mais en même temps, il était fasciné. Et ça nous dit quelque chose, ça, sur, vous savez, même le cœur des hommes et des femmes, en apparence les plus corrompus, les plus méchants, hein, est capable d'être touché par la lumière d'un saint, par la bonté d'un saint, j'allais dire par la vérité, hein, la vérité morale ou la vérité religieuse qui sort de la bouche d'un saint. Et évidemment, là, dans le récit, il y a une autre leçon pour nous, c'est qu'au fond, dans ce cas-ci, c'est Hérodias qui va profiter des faiblesses d'Hérode, hein, qui tout à son excitation sexuelle, hein, suite à, après avoir vu cette danseuse, fait une promesse complètement déraisonnable. Ça nous dit quelque chose, ça. Ça nous dit quelque chose, non seulement sur Hérode, mais sur chacun et chacun de nous. C'est qu'il faut être prudent. Il faut être prudent parce que le diable, hein, le tentateur, l'esprit du mal va toujours se servir de nos faiblesses, de nos moments d'égarement, j'allais dire même parfois de nos vices, pour justement s'infiltrer et nous faire tomber. Et là-dessus, je pense qu'il y a une profonde méditation. On est invité à réfléchir et à demander au Seigneur, justement, d'être fort contre ces tentations. Demandons à Dieu de nous bénir, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. La victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint-François d'Assise et du Pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du Pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077, sans frais 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint-François et le Pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec une pensée qui est très belle et surtout très, très vraie. Écoutez bien ceci. Si vous vous critiquez depuis des années et que ça ne marche pas, essayez de vous encourager et de vous féliciter et voyez ce que ça donne. Ça, c'est donc vrai que l'être humain, on est tous pareils. On est portés toujours à regarder ce qui ne va pas en nous, à se critiquer nous-mêmes. Moi, je ne suis rien. Mais si c'est une insulte à Dieu, on est des enfants de Dieu, donc ce n'est pas vrai qu'on n'est rien. Au contraire, pas de même. Il a fallu... Il a fallu l'avouer. Il a fallu l'avouer. Si on voulait être bien dans tout ça. Je pense que c'était le plus dur. Ah oui? C'était vraiment de se l'avouer nous-mêmes. Parce qu'en réalité, on avait peur de ce que les autres vont penser. Oui, c'est toujours le problème. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que les autres vont dire. Mais en réalité, c'est vraiment ce que nous, on en pensait. C'était ça qui était l'important. Puis à partir de... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...